bonjour c'est fred de type sœur du site gagnerfuté.com et dans cette vidéo je passe au crible les matchs du vendredi 4 septembre de la ligue des nations une très belle copité compétition qui remplace beaucoup les matchs amicaux et c'est en vue surtout de l'euro mais c'est une compétition complète très intéressante où on va engranger des informations et de la data n'oubliez pas aujourd'hui vous avez l'allemagne espagne comme comme affiche je vous ai mis une vidéo spécifique où je passe au crible ce match plus particulièrement et pour les autres matchs d'aujourd'hui j'ai fait une autre vidéo où je passe au crible chaque match donc je vais faire de même alors je pensais vous offrir une affiche et de détailler un petit peu mes propos et de développer un petit peu sauf que là je suis assez déçu c'est plus un problème de cote sur certains matchs donc je vais tout simplement passer au crible chaque match les uns après les autres et donner mon avis comme je vous l'ai fait précédemment donc la ligue des nations pour vendredi 4 septembre donc le premier match lituanie kazastan donc rapidement je vais passer rapidement la rester à l'écart ça me semble assez ouvert donc il n'y a pas pas grand chose à dire moi je suis pas spécialiste de lituanie kazastan je pense que la kazastan peut faire quelque chose mais je vous rappelle quand même les trois critères essentiels quand même d'un pronostic avec un potentiel gagnant ça sera l'enjeu donc effectivement l'enjeu est présent la forme et la régularité la forme je ne peux rien dire et sur les matchs que l'on voit les cinq derniers matchs voilà quoi il n'y a pas de régularité donc passez votre tour ça sert à rien de perdre du temps avec des équipes comme ça bélorus albanie donc là ça va être pareil je vais vous dire de passer votre tour de il faut voir on va voir de prendre des informations je vais essayer par rapport à ces équipes quand même de d'établir ça me semble ouvert donc vous dire honnêtement ça peut pencher d'un côté comme de l'autre voilà je n'ai rien trouvé j'ai rien qui puisse allumer la petite étince telle qui puisse me dire que je pars d'un côté comme de l'autre non c'est je vais rien vous dire là un match très très important mais je me suis un peu réavisé sur mon pronostic donc là c'est un match très très important je vous dis que la norvège doit effectivement je vais marquer un n'est pas n'est toujours pas qualifié pour l'euro donc ils vont aller en match de barrage contre la serbie donc ça va être un match très intéressant à voir et de superviser aussi un petit peu la serbie c'est ce que je vais faire il y a quand même quelque chose assez étrange mais bon c'était le groupe qui voulait ça aussi il faut noter voilà c'est ce que je remarque ici il faut noter qu'une seule défaite en qualification et eu qu'une seule défaite donc c'est quand même assez costaud et donc voilà c'est ce que je marque au mois d'octobre il va falloir faire un match de barrage bon je pense qu'effectivement là la norvège a des ambitions quand même européen européenne oui de jouer la phase finale de l'euro mais aussi en ligue des nations pourquoi pas et puis bon bah voilà cette équipe attend beaucoup de darling halen ça c'est clair et net je le présente à personne c'est même plus une étoile montante c'est une étoile tout simplement en revanche c'est ce que alors j'ai oublié de vous donner l'hélo rating donc la norvège à 1723 points et l'autriche à 1741 points je fais une petite forme d'orthographe alors là je suis assez surpris je cherchais je n'ai pas plus d'informations que ça bon savoir que l'autriche est qualifié pour l'euro bon ils ont raté leur place en coupe du monde alors un élément très très important marco arnaud tovic est absent c'est le buteur de l'équipe nationale il a été exclu alors de mes recherches je le jeu je ne l'ai pas vu dans les trois derniers matchs qui date il était présent au mois d'octobre 2019 alors par contre je sais pas exactement ce qu'il est blessé parce qu'il est sorti sur blessure mais apparemment il serait peut-être même exclu de la sélection alors c'est quand même un joueur où il ya un petit peu de bruit autour de lui c'est pas voilà si vous aimez l'effet un petit peu le côté people il ya quand même un peu de choses autour de lui mais peu importe là on est côté sportif par contre david alaba sera présent en défense donc voilà alors avec marco antovic c'est ce que j'étais parti moi je me j'ai j'ai même marqué mais je me réavise c'est pas du tout attention à ce que vous allez lire compte tenu du potentiel offensif des deux équipes je vais vous proposer tout simplement de les deux équipes marque mais le buteur n'est pas là donc je pense que voilà je me suis réalisé et donc le pronostique sera quand même plus sur une victoire de la norvège une cote à 2,2 de 50 donc uniquement et je vous proposer dans un premier dans un second temps de sécuriser ou de compléter avec un btt s on dit souvent bts c'est des gens m'ont demandé certains d'entre vous m'ont bien boss team tout score simplement les deux équipes marque encore une petite faute et voilà donc sur ce match uniquement je pense que c'est une belle affiche à avoir donc vous voulez faire une affiche mise en avant sauf que j'ai pas assez d'éléments les sélections ne participe pas beaucoup j'ai du mal à faire un regroupage et l'autriche un peu me perturbe du fait de l'absence de leur buteur maison donc voilà j'ai oublié je vais faire une petite discrétion je remercie énormément c'est sur l'affiche de l'allemagne espagne donc je remercie beaucoup madness 92i voilà l'information que je n'avais pas et qui va dans le sens de mon pronostic un traoré depuis deux en fait d'après mes recherches depuis le week-end il est positif mais effectivement il a été décidé de de l'exclure de de la sélection depuis deux jours et c'est une information que je n'avais pas c'est à peu près la période je faisais le regroupement de l'information et asensio a été acquitté aussi la sélection cause d'un oedème au niveau du gnou donc ça va dans le sens de notre pronostic un pro pour l'allemagne alors merci encore à toi madness voilà consultez non seulement les vidéos mais si vous voulez poser des questions il ya des pronostics il ya des avis qui sont donnés vraiment ben merci à vous et merci encore à maintenance 92i je n'avais pas honnêtement je vais pas vous mentir je l'avais mis dans la sélection même je l'avais mis dans l'équipe type 1 les deux je n'avais pas du tout l'information s'est passé à travers pourtant je vous montrerai un petit peu mon revue de presse vous êtes sur les fesses où je fais très rapidement je passe au crible donc voilà donc ben merci à lui voilà ce que j'attends un petit peu de vous si il se peut que des informations passent à travers et ben voilà il a eu la bonne réaction de poser son commentaire et d'informer voilà allez c'est parti pour le suivant donc uniquement et simplement norvège-autriche le 1 à 2 50 une très belle code je suis très confiant sur ce match roumanie j'ai fait des fautes partout roumanie irlandes du nord bas là ça c'est un match aussi ouvert mais j'aurais tendance à voir beaucoup plus l'irlandes du nord mais l'irlandes du nord à un jeu quand même offensif et ça joue et ça gagne ou ça perd en fait je pense que ça va ça va ouvrir la roumanie peut-être profiter un petit peu des ouvertures et ce qui me gêne un peu c'est une perte de régularité mais contre des clients sérieux ils ont dû se taper quand même pays bas l'allemagne sur quatre des cinq derniers matchs donc là c'est quand même la roumanie ainsi d'un niveau inférieur ils viennent de 135 contre l'espagne donc voilà bon c'est à la portée de l'irlande du nord mais l'irlande du nord ça gagne ou ça perd quoi ça ça va jouer pour voilà à l'image un petit peu voilà c'est déjà des équipes qui étaient beaucoup plus à leur niveau donc voilà ça joue pour pour gagner la roumanie c'est c'est pas encore ça il va va falloir voilà c'est de la construction il faut il va falloir attendre sur la roumanie l'incertitude c'est beaucoup plus sur l'irlande du nord mais je vous demanderai de vous abstenir sur ce match pour moi c'est du 2 1 ça peut basculer un autre match très intéressant l'ecosse israël donc un éleur rating respectifs l'ecosse à 1641 points et israël 1538 points qui est intéressant c'est qu'en fait les bon les deux équipes vont s'affronter en fait en demi finale des éliminatoires de l'euro donc cet affrontement est d'autant plus important que effectivement ça sera une bonne préparation pour les confrontations du mois d'octobre donc oui au niveau effectif donc le sélectionneur un peu compter sur ses joueurs clés apparemment le groupe est assez conforme et habituel à surveiller effectivement andy robertsson voilà donc ça va être voir un petit peu son évolution que vous dire alors en revanche pour israël c'est assez terme de la période des éliminatoires de l'euro ils ont subi quand même quatre défaites au cours des cinq derniers matchs de qualification donc pour moi assez très clairement l'équipe d'ecos va à la sélection d'ecos va enfoncer le clou un jeu je prévois quand même plus un 2 1 2 0 je pense à cette équipe devrait l'emporter une cote quand même intéressante de 1 75 de la phase euro 2 2 d'israël c'est pas génial voilà c'est voilà ça c'est difficult une grosse difficulté quand même à ce niveau là certainement barré 1 ça c'est clair et voilà les invaincus les trois derniers matchs on se sont des adversaires tout à fait à leur portée donc voilà pour conclure sur ce match donc l'ecos le 1 slovaquie république tchèque alors attention là c'est un match piège c'est tout le monde va jouer la république tchèque mais ça me semble beaucoup plus ouvert qu'il y paraît c'est ce que je vous ai marqué là il faut passer son tour il faut faut observer je pense c'est pas si évident que ça la slovaquie est difficilement manoeuvrable quand même donc attention la république tchèque ça va être un match intéressant mais franchement j'ai rien vu qui puisse déterminer beaucoup plus c'est une équipe plutôt qu'une autre l'italie bosnie herzégovine donc l'absence de marco verrati lors des confrontations pour le pour l'euro l'italie il avait emporté trois à l'extérieur l'italie à domicile l'avait gagné avait l'emporté de 1 l'euro team donne un coefficient un classement avec 1964 points pour l'italie et 1683 points ce qui me gêne c'est la cote qui est très faible c'est un problème de code moi je voyais plutôt une probabilité 50% pour l'italie match nul à 30% et une défaite de la bosnie herzégovine à 20% donc moi je vous conseille de rester à l'écart c'est un problème de cote on n'est jamais à l'abri un de de fait de match et de retournement la bosnie est capable de d'accrocher aussi ils sont sur une phase moins bonne mais eux sait-on jamais et la cote et vous passerez pas obligatoirement toutes les cotes à 1,30 évidemment l'italie est au dessus puis l'ont montré lors des deux derniers matchs mais bon pour moi c'est un problème de cote je ne préfère pas miser ou monopolisé du capital alors qu'il ya d'autres opportunités voilà ce qui est ce qu'il faut voir aussi surtout qu'elle ne passera pas tout le temps il faut vous dire il ya la variance qui passera je vous dis pas que l'italie va perdre c'est pas ça mais voilà le match suivant pays bas pologne là aussi pareil je vais vous dire la même chose c'est un problème de cote alors je vous donne quand même les les classements et le rating donc le pays bas à 2017 points la pologne à 1790 points les vendredi ce qui absent donc c'est peut-être ce qui justifie les grosses baisses de cote quand même à 1,53 moi je voyais encore plutôt une probabilité sur les pays bas autour de 50% 35% pour le match nul et une victoire extérieure à 15% donc là je vous dis restez à l'écart c'est un problème de cote voyons voir très rapidement attention à la pologne c'est quand même un client sérieux mais c'est vrai que les vendredi ce qui est en absent c'est un peu dépendant quand même je pense que l'effondrement de la cote est déjà même passé vous voyez maintenant à 1,44 donc bon moi c'est un problème de cote je préfère mettre du capital sur d'autres opportunités tout en sachant que la pologne pourrait peut-être même accroché c'est sur le papier je donne un avantage aux pays bas mais voilà moi je voilà je ne prendrai pas position s'il ya trop encore d'incertitude et c'était le dernier match donc n'oubliez pas un petit live si vous avez apprécié je vous donne rendez vous demain avec j'espère une affiche et puis vous pouvez poser vos questions et lisez les commentaires vous avez certains d'entre vous qui proposent des paris qui donne des informations je les remercie et je vous vous dis à demain à demain